Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. Alors, on va aller regarder pourquoi cette personne ne peut pas vous parler, ou en tout cas, qu'est-ce qui bloque cette personne de vous parler. Ça, c'était la question du sondage. Les deux autres questions, vous avez l'air à vouloir aussi, donc je vais peut-être revenir pour ceux-là, si vous les voulez, bien sûr. On va commencer avec votre chanson, prenez seulement les messages qui vous parlent. On va aller regarder qu'est-ce qui bloque cette personne de vous parler. Qu'est-ce qui bloque cette personne de vous parler? Qu'est-ce qui bloque cette personne de vous parler? Taking it all too hard, the genesis. Il se peut que cette personne ne veut pas se sentir coupable. Peut-être que cette personne a sous-estimé la gravité de ses gestes dans le passé. Il ne veut pas vraiment parler de qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça, qui bloque cette personne de vous parler ou de dire les vraies choses. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à s'assumer, à assumer ses gestes, à prendre responsabilité tout simplement. Mais c'est aussi quelqu'un qui a peur. Peur de vous avoir beaucoup blessé ou d'avoir été trop loin. Parce que « taking it all too hard », tu le prends trop mal. Tu le prends trop mal. Il y a peut-être aussi du « gaslighting ». Quelqu'un qui a... « Mais non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce n'est pas ça vraiment que j'ai dit. » Quelqu'un qui vous fait questionner votre réalité, faites attention à ça, « gaslighting ». Ça peut vraiment me gagner quelqu'un. Oui. OK, je vais aller chercher un message avec du livre. Donc, qu'est-ce qui peut bloquer cette personne? C'est vraiment sa peur d'assumer les choses qu'il a dit ou qu'il a fait ou elle. Ne faites pas vos valises. Ne faites pas vos valises. Est-ce que cette personne vous demande, « Ah, laisse-moi une chance. Je te promets, je ne ferai plus jamais ça. Tu prends trop mal. » Qu'est-ce que j'ai fait, là? Comme je vous dis. Parce que vous pouvez souvent avoir pardonné cette personne ou avoir... Parce que peut-être que vous aimez voir le bon côté chez les gens. OK? Peut-être aussi que vous avez de la difficulté un peu à dire non par peur. Peur de perdre cette personne ou... Peur de faire mal à cette personne, même si cette personne vous a fait mal. Vous savez vraiment... Vous êtes doux ou douce. Ça peut être difficile pour vous de dire non. Qu'est-ce qui bloque cette personne, c'est de se sentir coupable par rapport à vous. J'ai l'impression. Ça ne me tente pas qu'on en parle. Ça ne me tente pas qu'on en parle. J'ai un peu ça, mais... Je vais regarder ici. Qu'est-ce qui bloque cette personne de vous parler? C'est bon, Genesis, hein? Cet album. C'est un album... Je ne peux même pas vous dire l'importance de cet album pour moi. La reine des épées. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne, c'est votre énergie. Peut-être que cette personne a l'impression que vous n'allez pas l'accueillir si chaleureusement ou si ouvertement, OK? Pas que vous êtes méchant ou méchante, mais cette personne pourrait avoir l'impression que vous êtes sur vos gardes et que vous voulez... L'épée, c'est la transparence. C'est honnêteté, authenticité. Et cette personne sait qu'il doit arriver d'une façon vraie. Vraie. Vraie, vraie. Ce qui bloque cette personne, c'est juste votre... C'est votre énergie qui... Pas que c'est pas correct. C'est pas... De toute façon, on s'en fout comment cette personne voit ça. C'est pas... Ça ne vous appartient pas. Vous, vous êtes dans cette énergie parce qu'il s'est passé des choses que cette personne pense que vous avez trop pris ça mal. Excusez, j'ai mangé comme un... J'ai mangé une trempette aux épinards pis ça reste pogné dans mes dents. Pis là, j'ai quand même... Je me suis passé les dents. On dirait que ça part pas. On dirait que ça... J'ai l'impression que j'ai un morceau d'épinard. Excusez. Excusez-moi. J'espère que j'ai pas ça. Qu'est-ce qui bloque cette personne de vous parler? Chevalier des épées. Il pourrait y avoir d'autres personnes aussi dans votre énergie. Peut-être que vous avez un frère, un ami, quelqu'un qui veut vous protéger. Il y a aussi... Cette personne se connaît, hein? Cette personne le sait que parfois, elle pourrait dire des choses qui pourraient être tranchantes, blessantes. Alors, il se peut que cette personne n'est pas capable de vous parler parce que ça peut sortir mal. OK? Ça, c'est pour certaines personnes. Ça parlera pas à tout le monde, mais qu'est-ce qui pourrait bloquer cette personne? C'est sa façon de communiquer. Et il pourrait être justement raide avec vous si vous l'accueillez comme ça. Il pourrait être un peu aussi... Les deux, vous avez les épées. Alors, ça peut être... Pas un film western, non? Mais... Vous avez chacun votre... Votre épée. C'est ça. Ça pourrait être... Là, cette personne... Vous vous êtes perçue comme la reine. Cette personne s'est chevalier. Cette personne le sait que vous voulez du sérieux. Et cette personne n'est pas nécessairement prête à s'engager. Alors, ça, ça peut être un blocage. Quand cette personne le sait que ce que vous voulez... Et n'est peut-être pas nécessairement rendue là. OK? La papesse. Il n'y a pas de communication, beaucoup, entre vous. Ça, ça peut bloquer cette personne. Peut-être que vous ne dites vraiment rien. Cette personne n'a aucune idée. Ou peut-être que cette personne pense que vous ne voulez pas qu'il ou elle vous parle. Parce que vous n'avez rien à dire. Mais peut-être que vous n'avez juste plus rien à dire à cette personne. Peut-être que vous êtes rendue là. Parce que vous êtes là. C'est comme... Qu'est-ce que tu veux? Là, l'autre qui arrive. Puis... Hein? Il n'y a pas grand-chose qui arrête le chevalier des épées à dire. Mais c'est ça. Ça peut sortir fort, vite. Raide. Parfois. La papesse. Ça ne parle pas, ça. C'est quelqu'un qui a l'impression que vous êtes passé à autre chose. Et... Vous n'avez pas le temps pour ça, là. Tu-deux, tu-deux, tu-deux. Et on a le 3 des épées. Je vais me balancer vers ça. Il pourrait y avoir une tierce. Ça, ça peut bloquer cette personne. Mais sinon... Parce qu'ici, on a le chevalier qui est d'habitude des célibataires. Le 3 des épées, c'est que cette personne vous a peut-être mis dans une situation où il y avait une tierce. Maintenant, il n'y en a plus, peut-être. Ou il n'y en aura plus. Mais c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Alors, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui ne veut pas se sentir... Ne veut pas se sentir mal. Ne veut pas se sentir coupable. de vous avoir fait de la peine. Il n'est pas capable de s'assumer. Encore. Ou c'est quelqu'un de très, très sensible. Mais quelqu'un qui n'a pas été correct avec vous, quand même. Vous êtes en train de guérir ça, là. Ce cœur brisé. Vous êtes en train de guérir ce cœur brisé. Je ne sais pas pourquoi je ne respire plus comme ça. Je vais aller... Je vais clarifier ça, ici. J'ai envie de prendre mes Light Sears. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Donc, la Reine des épées. On dirait que c'est votre énergie, là. Il pourrait y avoir quelqu'un qui défend cette personne de vous parler. Ça peut être ça, aussi. Pas pour beaucoup de monde. On a le 10 des bâtons. Donc, c'est... C'est terminé pour vous. C'est un cycle qui s'est terminé. C'est un cycle qui était très pesant pour vous. Vous avez décidé de paqueter vos valises. Dans le livre, le message, c'était ne paquetez pas vos valises. Ne faites pas vos valises. Mais, vous êtes vraiment là. C'est vraiment là où vous avez déjà décidé que c'était terminé pour vous, là. C'était vraiment trop pesant. Trop lourd. Trop difficile. Il y avait énormément de stress et de responsabilité. C'est comme si cette personne vous avait fait travailler beaucoup. On a le roi des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier. Et c'est quelqu'un qui revient... Qui veut revenir ici. C'est très passionné comme énergie. Le roi des bâtons, c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous. C'est quelqu'un qui ne voit que vous. OK? C'est quelqu'un qui aimerait... C'est quelqu'un qui a le courage de dire les choses ou qui en vient à faire ça. Qui travaille là-dessus. Regardez, il est là, ici. Le lion en arrière. C'est le courage. J'ai juste besoin de sauter dans l'eau sans vraiment toucher pour me voir la température. Wow! Les amoureux, énergie gémeaux, la papesse. Et cette personne voit ce lien comme quelque chose d'un peu extra-ordinaire. Et il vous voit aussi comme une personne un peu extra-ordinaire. extra-ordinaire. Pas ordinaire. Pas très ordinaire. Non, mais c'est ça. C'est un peu magique, hein, comme énergie ici avec la papesse. Vous ne parlez pas à cette personne. Cette personne ne sait exactement pourquoi. Il y a eu un choix à faire ici. Comme je vous dis, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui vous a mis dans une situation où il y avait une tierce. Et le 3 des bâtons, des bâtons, bâtons, qui vient clarifier le 3 des épées. Vous manquez beaucoup à cette personne. Vous manquez beaucoup à cette personne. Si cette personne avait choisi quelqu'un d'autre, c'était vraiment rien. C'était vraiment... Mais peut-être pas rien. Mais c'était pas ce que cette personne s'attendait. OK? Cette personne s'attendait à avoir quelque chose de magique. Quelque chose qui ressemblait un peu à ce que vous aviez. Mais n'a pas été capable vraiment de reproduire le même lien. Le même... Les mêmes émotions. Ça, 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 c'est pas reproduire. Non. C'est quelqu'un qui veut communiquer ici. Revenir. Ramener. Vous ramenez. Mais il y a le blocage. C'est le sentiment de culpabilité. Comment vous allez lui dire ça? Je dirais que c'est quelqu'un qui veut attendre que... Peut-être que vous soyez moins fâchés ou moins dans l'arène des épées ici. Parce que... On dirait ici, là, vous êtes très, très décidés de... Tchao. Très décidés. Ne fais pas tes valises. Tu prends ça trop mal. Hé, le 3 des épées. Ouch! Ouch! Qu'est-ce qui bloque cette personne? L'énergie de cette personne. Qu'est-ce qui bloque cette personne de vous parler? Oui. 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 C'est quelqu'un qui pense beaucoup à qu'est-ce qu'il vous a fait traverser. Mais il pense aussi que c'est des bons moments. C'est quelqu'un qui s'est dit, si je retourne, c'est sûr que ça va être pour la vie. Je vais devoir vraiment juste m'assumer. C'est quelqu'un qui pense à vous énormément. Pense à tout ce qui s'est passé avec vous. Comment je peux te dire? C'est quelqu'un qui se sent mal. Mal, mal. Mais non, ça ne me sent pas mal. Bien, OK. Je vais prendre mon petit... Le valet des bâtons. Sagittaire Lyon-Bélier. C'est quelqu'un qui est très, très curieux de vous. Toujours. Toujours envie de savoir qu'est-ce qui se passe avec vous. veut communiquer avec vous, ici. Communication. OK. Communication de cette personne. Il a envie de communiquer avec vous. Ça va être léger. C'est quelqu'un qui ne va pas aller très, très loin. Loin. OK. Pas très, très loin. Parce que c'est... Je ne veux pas le savoir. Aussitôt que ça commence à être régulier, la communication, c'est quelqu'un qui va reculer parce qu'il ne veut pas vraiment parler du passé. C'est l'échema pourrait recommencer. Faites attention, hein. Si vous... Vous le savez. Si ça recommence ou pas, je vais aller chercher un geste. Je vais clarifier l'énergie de cette personne. Puis après ça, je vais aller chercher des messages de cette personne. Pourquoi cette personne est bloquée. Le 6dcb. On dirait que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous causer de drame. OK. C'est quelqu'un qui, on dirait... Cette personne pense que vous êtes peut-être passé à autre chose ou vous êtes mieux maintenant, vous êtes bien... Vous avez quitté parce que vous ne voulez plus de drame ou de questionnement. C'est ça. On dirait que c'est quelqu'un ici qui voudrait quand même... Être plus en paix avec vous. Ou que l'énergie soit plus... Je pense que les intentions... Cette personne a agi de par ses blessures. Ce n'est pas pour excuser cette personne, mais... C'est quelqu'un qui a beaucoup exagéré. OK. Qui a beaucoup exagéré. Je crois que ses intentions n'étaient pas aussi graves que ses gestes. Alors ça, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Mais ce n'est pas pour excuser cette personne, mais... Je suis désolée de t'avoir menti. Alors, peut-être menti par rapport à une autre situation. Ou juste menti par rapport à ses sentiments. Je te ressens partir et tu penses à autre chose. Alors, c'est quelqu'un qui se demande si... Peut-être que vous n'êtes plus intéressé du tout, là. Personne ne m'a fait sentir comme toi. Cette personne avait l'impression de vivre une autre sorte de lien, là. Quelque chose... Quelque chose qui est vraiment plus... Destiné. S'il te plaît, sois patiente un petit peu plus longtemps. Parce que si c'est quelqu'un, comme je vous dis, est bloqué. Bloqué dans la communication parce qu'il a l'impression que vous êtes vraiment beaucoup sur vos gardes. Et ça peut même causer un conflit. Parce que si cette personne est aussi sur ses gardes, ou parle de façon impulsive, trop rapide, c'est quelqu'un qui a peur de faire d'autres dégâts. OK? D'autres dommages. Les enfants, quand ça se chicane, là, ça peut en dire des choses. Mais des enfants, ça se pardonne facilement. Les adultes, on dirait que parfois, les dommages sont faits. On ne s'en rend même pas compte. Puis on ne peut plus reculer en arrière, là. Ce lien ne s'effacera jamais. Je t'aimerai toujours. Alors, c'est ça qui arrive avec cette personne. Je ne suis toujours pas là où tu es. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? C'est ça. Vous, la papesse, la reine des épées, et cette personne n'est pas tout à fait là. Tu as impacté ma vie d'une manière que tu ne sauras jamais. Mais c'est quelqu'un qui veut vous le dire. Cette personne est très nostalgique de vous. OK? Et pense beaucoup à les blessures qu'il ou elle vous a causées. Je serai de retour pour toi quand je serai prêt ou prête. Et on a le papillon et on a ce changement de perspective ou changement. OK? Un grand changement, une transformation, un papillon. C'est une transformation. Et c'est quelqu'un qui doit s'assumer. C'est quelqu'un qui doit s'assumer. Peur. Premièrement, c'est la peur de s'assumer. C'est la peur de vous perdre. C'est la peur de s'engager dans quelque chose. Je ne suis toujours pas là où tu es. Il y en a toutes sortes de craintes et de peurs qui font en sorte que cette personne est bloquée. Mais c'est quelqu'un qui se sent comme ça par rapport à vous. Par contre, le fait que vous ne parlez pas à cette personne, ça l'attire de plus en plus. Ça le rend plus nostalgique. Je vais aller regarder. Qu'est-ce qui bloque cette personne avec une « arrows of love » et le potentiel? Donc, on a ici « séduction ». Qu'est-ce qui bloque cette personne? Probablement que cette personne veut tout de suite, lorsqu'il ou elle vous voit, veut vous séduire, veut être intime avec vous. C'est la première chose. Alors, mais il pourrait aussi, cette personne pourrait avoir des blocages à ce niveau-ci. Les blocages au niveau de l'intimité. Mais ce n'est pas juste physique. C'est intimité, intimité. On va aller regarder leur potentiel. Aussi, cette personne va venir, va vous parler. Va débloquer. Va débloquer. Voyons. J'ai vu la carte réalisation. Propositions. Alors, oui. Une communication qui va se débloquer. Potentiel. Il y a le libre-arbitre, il y a les circonstances, il y a toutes sortes de choses. Mais, en général, qu'est-ce qui bloque cette personne? Je ne sais pas si ça bloque vraiment cette personne, mais en tout cas, cette personne sait qu'il veut être intime avec vous. Puis, vous, bien, peut-être que ça ne vous le dit pas. OK. Je vais aller chercher un message des anges en anglais. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. J'ai commencé la nouvelle série à Saint-Denis Tarouastro, sur qui a les yeux rivés sur vous. J'espère que vous aimez ça. J'ai fait j'aime au balance vers ça. Attends. Protégez-vous. Shield yourself. Protégez-vous. Ah bien. Protégez-vous des énergies basées sur la peur et visualisez un cocon de lumière qui vous entoure. De lumière guérissante, guérisseuse, en tout cas. Healing. Healing light. Qui vous entoure. Un cocon de lumière. Oui, mais c'est ça, hein. Vous savez, avec la visualisation, même, quand vous voulez nettoyer votre corps d'énergie, peut-être que vous avez absorbé, OK, si vous êtes vraiment une personne qui ressent beaucoup l'énergie autour de vous, une douche, mais en visualisant que l'eau fait tomber toutes les énergies qui sont plus, qui ne sont pas à vous, OK, et qui sont moins pures de descendre. Juste avec visualiser ça, vous pouvez vous aider beaucoup, OK? Alors, c'est ce que j'ai pour vous, tout le monde. Je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021